Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de la película de section oficial Foxfire. Nous avons, notre directeur, le directeur est ici, les actrices Madeleine Bisson et Katie Coseny et aussi les productrices Carol Scotta et Caroline Bencha. Ils attendent vos questions. Première question. Si, primero quisiera preguntarle qué significa esta película en la carrera de Lauren Canten de cara a todos sus trabajos que ha realizado hasta ahora, Recursos Humanos, Empleo del Tiempo y La Clase, si esta película constituye una continuidad con su obra o más bien una ruptura. Y finalmente la posición que usted tiene con respecto al tema del feminismo, ¿es crítica, es una deconstrucción? Eso es todo, muchas gracias. Bueno, para mí esta película es, desde luego, es una continuidad. Tengo la sensación, como siempre, de haber buscado, intentar observar la realidad, tal como es. No, no, maintenant, maintenant ça marche. Et, après, c'est vrai que le contexte est différent, le style est différent, parce que c'est un film d'époque, parce que c'est un film d'époque, parce qu'il transcurre en Estados Unidos, mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir toujours les mêmes préoccupations, que es dejar al máximo espacio al personaje para que exista, a las situaciones para que se desarrollen, y tener también, y tengo la impresión también de haber encontrado un modo de filmación que da una auténtica libertad, sobre todo, para los actores de la película, es decir, que filmamos escenas en continuidad, intentando respetar la energía que los actores y actrices hoy pueden tener en su interior y aportar a lo largo de una escena. Y eso me parece, es decir, no tengo la impresión de haber filmado esta película de una forma muy diferente. El modo de filmación es muy parecido a la que experimenté en la clase. Bueno, después, bueno, es verdad que los temas son un poco comparables. Cómo, siendo adolescente, se ve el mundo, qué armas tenemos que fabricar para hacer frente a este mundo. También por eso tuve ganas de volver a filmar la adolescencia, porque me parece un momento decisivo, muy rico en la existencia. Y una segunda película me parecía necesaria. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Una pregunta para el director. Una pregunta para el director. Bueno, dos preguntas. Quiero saber cómo ve, hoy en 2012, la sociedad en general, frente a las ideas que mostró el film, la igualdad, la independencia, el machismo. Y la otra pregunta, si creímos que la fin justifica los medios. y la verdad, si la fin no es siempre la que uno quiere. Bueno, en principio, es verdad que la película fue pensada en una idea de relación entre los años 50 y Orillan. Nunca tuve ganas de hacer una película de época. Al contrario, tuve ganas de hacer una película que mezcla un poco las épocas. El decorado. Hemos respetado los decorados de los años 50, pero también hemos filmado de una forma muy actual. La música, que también es un síntoma, podría llamarse, es también una música de época. Es la música que las jóvenes escuchan, pero también es una música muy contemporánea, compuesta por un grupo canadiense, que me parece dar la idea de que estamos un poco fuera del tiempo. en una problemática que, por desgracia, no ha cambiado mucho desde los años 50. Efectivamente, sigue existiendo el machismo, la violencia a las mujeres sigue existiendo. La violencia, también existe la agresión hacia la gente, incluso más quizá ahora que antes, a la gente que sale de un medio, digamos, más bajo. Y también tenía ganas de tomar esa época de los años 50 y de ese sueño americano que se ha convertido en un mito. Tomar esto, verlo un poco al revés y mostrar, sobre todo, ver lo que ha quedado de este sueño. Creo que, por desgracia, hoy en día, cada vez va totalmente a lo que se quería hacer. y las problemáticas son aún mucho más presentes ahora que antes. Y mi cine también consiste en mirar los problemas de una sociedad. Se me ha olvidado la segunda cuestión. No, en la película, el momento de la utopía, la llegada a la granja, las ganas de crear esta sociedad ideal entre ellas, me parecía realmente el apogeo de su experiencia. y luego la deriva a la que se asiste, que, por desgracia, algo muy frecuente en los grupos y que corresponde también a una especie de engranaje. Ellas resisten a la violencia que deben aportar. Sin embargo, siendo ellas lo más duras posible, entonces la violencia hacia ellas cada vez se endurece más, que ellas también se endurecen más, y llegando casi a una especie de terrorismo, pero que para mí no es la conclusión de la experiencia, es más bien el fallo de la experiencia. Hola, buenos días. Bonjour. Je voulais vous demander, justement, au sujet de ce que vous venez de dire. C'est un peu désespérant que tous les groupes, justement, dégénèrent à cause de problèmes où les élans pour eux changent la société aussi meurent. Et donc, je voulais aussi vous demander votre relation avec le texte de Joyce Carol Oates. Alors, évidemment, le film n'est pas le film le plus optimiste. Desde luego, la película n'est la más optimista que he hecho. Il est optimiste une fois en faisant du cinéma. Pero bueno, hay que ser optimista para terminar. Cela dit, moi, je pense que la toute fin du film donne l'idée que cette petite flamme qui a été allumée, cet espoir que Lex a représenté, c'était quoi le filant que l'a été pour le groupe, n'est pas tout à fait mort. C'est-à-dire que, malgré tout, elles ont envie de la reconnaître sur cette photo du journal, elles ont envie d'imaginer que leur ideal continue à vivre en quelque part, et je pense que ça les aide à vivre en même temps, et que ça les aide à vivre. En même temps, elles ont vécu quelque chose irreemplaçable, et c'est quelque chose qui continue à vivre à travers l'image de l'ex et de ce qu'elle représentait. Peut-être que ce n'est pas aussi fermé qu'on se imagine au début. La relation avec le livre de Joyce Carol, c'est un livre que j'ai lu tout à fait par hasard, une fois, on m'a offert ce livre pour moi. J'ai commencé et je n'ai pas pu arrêter. Et très rapidement, j'ai senti les relations que j'ai pu faire entre ce livre et le cinéma. Bien sûr, j'ai en premier lieu de filmer les adolescents, parce que la expérience avec la classe était une richesse pour moi. Et puis, je sentais que toutes les questions politiques à travers le livre répondaient à mes interrogations, à mes interrogations, mes questions, mes preguntas. Quel espoir on peut avoir ? Comment est-ce qu'on se construit une personnalité à travers l'expérience et non à travers le dogmatisme ? C'est-à-dire que même si l'ex a se mettre à penser dans la personne du père Theriot, on sent très bien qu'elle complexifie le discours du père Theriot. qui m'a fait beaucoup plus compliqué. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de filmer l'engagement avant même d'avoir les clés pour le comprendre. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est le propre de l'adolescence. C'est-à-dire qu'on essaie des choses, on tente des choses, on a des réactions, on a des réactions parfois très épidermiques, on a des scènes, on a des scènes, on a des scènes, on se marche arrière, on essaie aux scènes. C'est tout ce que décrit très très bien le livre, le chemin. Le livre de Joyce Carol Lotz décortique la personnalité de chacun de ses fils, le mécanisme de leur lutte, et moi j'ai tenu vraiment à rester assez proche de la mordescence. Je vais demander en anglais deux questions pour les deux actrices. Bravo pour le travail, surtout vous, Katie, avec votre rôle. Comment pouvez-vous ? Votre relation... Je ne sais pas pourquoi je serai dit, parce que tu comprends l'anglais. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les autres questions, la deuxième question est pour le directeur, qui est également, en passant, qui se passe au passé – je ne sais pas si c'est une expérience contemporaine – non seulement une expérience historique. Je ne sais pas si c'est une expérience historique – une nouvelle politique, en votre opinion, une sorte de désir pour que existe une bonne violence, pour être provocateur en ce qui concerne la question. Les filles de la pande sont très jeunes, et je pense que quand j'ai lu le livre dans les auditions, et je suis très inséguée, comme la plupart des filles de la pande, elle est très inséguée, comme la plupart des filles de la pande, et quand j'ai lu le livre, comme je le disais, et quand j'ai lu le livre et voir toutes les scènes, c'est très facile de me relater à elle de cette façon, parce que toutes les filles de la phase où elles sont très inséguées, elles ne sont très inséguées, elles ne sont très inséguées, et elles doivent prendre ce pas à l'adultement, pour montrer qu'elles se sont en train de trouver leur propre identité. Et je pense que ça resonnait avec moi le plus sur la question de Maddy. Et cette scène, avec Rita, il y a beaucoup de inségués, il y a beaucoup de inségués, mais différent du personnage de Maddy. Et par exemple, si elle toujours avait de mettre maquillage, ou si elle avait de mettre un peu plus clé, elle essayait de obtenir l'attention des filles, quand elle les superait et vraiment ne se dava compte les conséquences que pouvait acarre. Je me souviens quand j'étais adolescente, j'ai aimé être avec mes amis, et avoir une famille de amies, où vous croyez et vous croyez, vous croyez ensemble, vous croyez ensemble, vous croyez ensemble ensemble. Et donc, ça me a vraiment touché très honte, parce que je me souviens de faire ça avec mes amis, et je pense que, de tout temps et peut-être de plus en plus, le cinéma reflète l'état de la société. Et que plus la société, plus le cinéma va regarder ses problèmes. Et c'est vrai qu'on assiste à un retour, peut-être de plus politique au cinéma, qui n'est jamais, à mon avis, que le symptôme d'une société, qui a besoin de se penser, qui a besoin de se penser. Et que le cinéma y participe, c'est un autre, c'est plutôt une très bonne chose. Et me semble très bonne, une bonne chose. À propos du père Theriot, on possède la mémoire de la révolta, du père Theriot, pourquoi vous le faites mourir, enfin, vous le faites disparaître, cette mémoire est historique relativement pronto ? Pourquoi il n'y a pas de contact, de confrontation entre l'ex ? Je pense que ce qui m'intéresse dans le personnage du père Thériault c'est justement qu'il vient donner quelques clés théoriques que Legs va recycler. Je ne pense pas que Legs soit forcément très marqué par lui. Elle utilise ces phrases, elle utilise des éléments de pensée qui vont lever à se développer, mais après, je pense que c'est vraiment elle qui fait le travail. C'est elle qui va expérimenter les choses, qui va progressivement, d'une part, faire des relations entre ce qu'elle vit, entre ce que le père Thériault lui a enseigné, et qui parfois, même, il y a ajouté de la complexité, c'est que dans la scène où il se débrouille sur le Chois, juste à la sortie de prison, elle repense à Thériault et elle dit, le père Thériault a cette raison, ça va mal parce qu'on est obligé de se vendre, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'elle met en application des choses. Ce qui m'intéressait, c'était juste de donner l'idée que ce personnage avait existé, que Legs l'avait entendu, que c'est à partir de là qu'elle travaille, et que ce n'est pas le père Thériault qui va la faire grandir, c'est vraiment l'expérimentation des choses qui va la faire grandir, qui va la faire grandir. Oui, je voulais demander aux actrices comment elles se sentient pendant le tournage, et comment ce groupe de jeunes filles a travaillé, s'improvisé, est-ce que c'était très écrit dans le scénario ou a-t-elle expérimenté ? Je dirais que la majoria de elles est basée dans la improvisation. Entre mars et sept de juillage, nous avons fait des taux de julio, nous avons fait des taux de la hauret, nous employons beaucoup de scénages et nous avons créé des taux de la hauret. Et nous avons tous été de très près avec nous, nous avons fait des taux de la hauret. Nous avons fait des taux de la hauret, et des séions d'octobre jusqu'à julien. Il était très long processus. Et quand on a commencé à faire, nous étions déjà trop claires. Nous avons vraiment cette connection de la chine de la pande, quand on est prête à faire. Je pense que c'est extrêmement bien que nous étions beaucoup de improvisation, car il a fait que les personnages soient plus plus reales, et nous avons donné notre propre émotionnel à toutes les actions et les choses. et tout ce que nous avons fait comme personnages. Et comme il dit Maddy, nous avons tous été unies. Et la première fois que nous nous réunions, quelque chose a fait clic, quelque chose a fonctionner. Et tous nous travaillons ensemble. Nous avons travaillé ensemble. C'est important de tenir cette dynamique de groupe si vas reunir un groupe de chicas durant un mois et espérer que nous travaillons ensemble pendant un période très long. Mais Laurenti a fait un excellent travail pour nous aider. Il est très, très patient avec nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont filmées, et il y a beaucoup de pacients avec nous aussi. C'est bien. Je vais ajouter quelque chose. Les personnages, les films, les personnages, les films, sont en la main du scénario, peut-être aussi du livre, en partie du livre, mais ils sont beaucoup modifiés grâce à tout ce qui s'est passé au moment d'improvisation et grâce à la connaissance progresse que j'ai eu de chacune des filles. Et je pense que l'exemple de l'exemple plus flagrant de l'exemple de l'exemple, c'est l'exemple, qui, dans le film, c'est quelqu'un plus ouvert et plus fonceux que dans le film. de l'exemple, mais Raven m'a proposé un personnage plus interiorisé, un peu distant, et j'ai très très vite sent que le magnétisme du personnage pouvait passer par ce côté presque enigmatique que lui donne ce silence, et pour lutter contre ça, j'ai préféré construire le personnage alrededor de ce qu'elle m'a proposé. Et c'est ce qui s'est passé avec toutes les actrices. Oui, il y a un détail vers la fin du film, non ? La photo sur le journal qui donne la possibilité que l'ex soit encore vivante et qu'en plus elle soit à Sierra Maestra. Ce détail était dans le livre. Mais quel est le sens ? Est-ce pour voir une utilité politique plus profonde, aussi pour qu'elle soit plus masculine d'une certaine façon ? Dans le livre, effectivement, la photo existe. La grande question qui s'est posée à moi, c'était de doser le flou de la photo, d'être sûr ou pas sûr que c'est réel. Ce qui m'intéresse, c'est l'envie qu'elles ont tous les deux de reconnaître l'ex. Parce que je pense qu'elles ont envie que toute leur histoire est un prolongement, que leur histoire ne s'arrête pas avec la disparition de l'ex. qu'elles vivent en quelque sorte. La photo est la prueba. Après, non, ce n'est pas une image de la massimilité que nous donnons. Parce que d'abord, parmi les guerrilleros cubains, il y avait pas mal de femmes. Il y avait pas mal de femmes. Il y avait pas mal de femmes. Ce n'est pas rien à voir avec ça. C'est vraiment plutôt faire durer un rêve, non pas forcément à travers la photo elle-même. Non seulement à travers la photo elle-même, puisque j'espère qu'on n'est pas tout à fait sûr que c'est elle, mais plutôt à travers leur envie. Mais plutôt à travers leur envie, mais surtout à travers ses ganes de que la histoire continue. Hi, j'ai deux questions. Je pense que la dinámica de groupe en cette película est très intéressante. C'est très important pour vous avoir pour créer ce groupe et la relation entre elles. c'est l'effort de la fin de la histoire. Et la autre question est, dans le film, c'est difficile savoir d'où commencer une histoire. Pourquoi avez-vous décidé de commencer cette histoire dans les années 50, en les États-Unis ? J'ai commencé par la deuxième. Je l'ai encore en tête. En les années 50, c'est le livre que me l'ont dit, c'est le livre que me l'a indiqué. C'est-ce que le livre me l'a indiqué. Il me l'a indiqué que il devait commencer en les années 50. Il y a d'abord le fait que dans les années 50, la méritique, ce rêve américain, que regarder un petit peu, justement les laisser pour compte de ce rêve ne semble intéressant. Les résultats de ce rêve me semblent intéressants. C'est aussi que c'est le période de l'anticomunisme de l'Amérique, c'est que l'ideal, finalement, de ce groupe de filles, de ce groupe de filles, c'est qu'un communisme, c'est pas un communisme dogmatique du père Thériault, que ça m'intéressait, d'un concours à cette doctrine interdite à l'époque. Par ailleurs, c'est vrai aussi que je pense qu'il y a un contrôle social exercé sur les adolescents aujourd'hui, qui en vrai est une histoire totalement improbable dans les années 2000. Alors peut-être que là aussi c'est la limite, peut-être que là aussi, je me laisse, j'ai envie de croire à la possibilité de cette histoire, mais j'aimerais croire à 15 ans parce qu'on est un peu seul au monde, parce que les parents n'existent pas vraiment, décider de voler une maison tout ensemble, pouvoir aller chez un enfant de voiture, donner quelques dollars et repartir avec cet outil d'indépendance que la voiture humaine, avec cet instrument de liberté, c'est très important pour la narration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup.